Bonjour, nous avons réalisé un projet qui est dans le cadre interdisciplinaire entre l'allemand, la physique et l'art. Pour introduire l'allemand et l'art dans ce projet, nous sommes partis de l'idée d'utiliser une scène du film, la liste de Schindler. En effet, dans ce film qui parle d'une histoire tragique s'étant déroulée en Albanie, il y a une scène qui a été reprise de nombreuses fois sous plusieurs formes, notamment artistiques, sous le biais de différents tableaux, notamment de peintures artistiques. Cette scène représente une fille avec un manteau rouge et des personnes derrière elle qui sont toutes habillées de noir et de gris. Alors dans cette scène, elle se démarque de tout le monde, de par sa couleur, et cette scène est tragique parce que cet enfant, elle marche vers sa bande. Il s'agit donc d'une scène lourde de sens, très profonde, et nous avons voulu réaliser, revisiter cette scène à la fois sur un plan artistique et physique, de façon à ce que la profondeur de la scène se retrouve dans la profondeur de notre travail. Voilà alors un exemple d'une peinture qui a repris la scène de la Côtitude au manteau rouge de façon abstraite. Et nous avons donc l'idée de reprendre cette peinture, mais d'en faire un tableau assez particulier parce qu'il sera composé de lèvres et de miroirs qui, en réfléchissant la lumière, vont permettre de donner cette sensation de profondeur. Voilà alors comment nous avons réalisé notre tableau. Nous avons d'abord commencé par réaliser les plans. Ici, nous avons commencé, après avoir découpé les planches de bois, à tailler les rainures dans le bois afin de pouvoir faire passer les vitres et le miroir. Et ici, nous étions en train de percer des trous dans le bois afin de pouvoir mettre des petits taquets pour emboîter les différentes parties afin de construire notre cadre. Après, nous avons ensuite pu peindre l'intérieur du cadre en noix afin de pouvoir créer cet aspect de profondeur et de morceur. Ici, nous découpons le fond du cadre. Avec le son, c'est important de mieux. Ici, nous avions mis la vitre en verre avec le film sans terme pour pouvoir le reflet avec les feuilles sur le sol. Alors, à ce moment-là, nous étions en train de démonter les interrupteurs afin de pouvoir faire passer les fils dans le trou qui se trouve au-dessus du cadre. Nous avons ensuite collé les LED à l'intérieur. Puis, nous avons fait passer les fils électriques à l'intérieur du cadre pour les ressortir à l'extérieur et pouvoir les plancher. Donc ici, nous étions en train de ressouder l'alimentation pour que le contact se fasse bien. Nous avons ensuite fermé le cadre à l'aide de notre planche en bois que nous avons fermée avec des petits tapis sur le côté. Voilà donc notre projet terminé avec l'aspect de profondeur. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve bien évidemment les LED qui sont toutes dans le tour intérieur du cadre. La LED rouge au milieu aussi, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a le filtre sans teint qui permet la réflexion et donc de donner cette illusion d'optique. Dans le côté abstrait, on peut remarquer que les LED font du côté des soldats une sensation de réflexion, de masse un peu, et cette fille qui se démarque au milieu de par sa couleur. Intéressons-nous maintenant à l'aspect physique du phénomène. Alors, pour donner cette sensation de profondeur, tout est basé sur la notion de réflexion. Attention, tu vas te couler. Eh bien non, car comme vous pouvez le voir, le miroir crée une image de symétrie de l'objet par rapport au miroir. Eh oui, c'est grâce au film semi-réfléchissant que le roi de croix reconstruite une image qui se démultiplie. Par ailleurs, nous voulions que les teintes des personnages en gris soient différentes d'un personnage à un autre. Cela est alors possible en jouant avec l'épaisseur du film sans teint utilisé. En effet, nous avons mesuré la façon dont la lumière traversait le film en fonction du nombre de couches de film traversées. Grâce à un luxemètre, nous avons pu observer que l'intensité de la lumière se divisait par deux chaque fois qu'elle traversait une couche. On peut l'observer sur ce tableau. Ainsi, en superposant les couches, voilà ce que l'on a mesuré. On peut même montrer qu'il faudrait neuf couches de film pour que la lumière ne traverse plus. Enfin, nous avons donc essayé de comprendre comment les longueurs d'onde traversaient le film sans teint. Et nous avons pu voir que les plus petites longueurs d'onde comme le bleu et le vert traversent plus facilement le film sans teint. Alors que les plus grandes comme le rouge ont plus de difficultés à y passer. Ce qui n'est pas sans répercussion sur notre projet car la petite fille est habillée en rouge. Voilà donc notre projet résumé. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous aura touché de par le message qu'il véhicule.